Musique Jouer les chefs d'entreprise ou les responsables techniques lorsqu'on a 14 ans, c'est l'expérience que font en ce moment des élèves de 3e du collège d'Ile-Kirch. Et attention, c'est du sérieux. La mini-entreprise fabrique des produits qu'elle vend sous la houlette du professeur de technologie. On les retrouve en plein travail. Vous avez pris rendez-vous avec la banque pour ouvrir le compte ? Rendre rendez-vous chez le banquier, faire l'étude de marché. Quelques heures par semaine, les élèves expérimentent le quotidien d'une entreprise lambda. Du produit au chef de service, ils ont tout choisi eux-mêmes, y compris le PDG, Isaac. Ici, on voit la première partie du service technique. Qui est en pleine soudure. Ici, on voit le service relations clients. Le service marketing. Une mini-entreprise de 28 salariés, où chacun peut se faire une idée de la fonction qu'il occupe. J'attends beaucoup mon nom dans la classe, Isaac, Isaac, il peut venir. Et parfois, ils ne comprennent pas que je ne peux pas être au service financier. Et en même temps, au service administratif, ce n'est pas possible. Mais j'essaie de me débrouiller en faisant en sorte d'être partout pour tout le monde. C'est ce qui sera dans le contenu du boîtier pour les déles lumineuses. Est-ce que c'est un travail difficile ? Non, ça va, mais il faut être précis, très précis. Du travail, des efforts pour fabriquer ce produit. Un boîtier lumineux à LED, baptisé Midlight, pour être vu sur la route. Ce qui intéresse les élèves, ce n'est pas simplement trois lumières qui clignotent, mais c'est effectivement d'avoir quelque chose de sympa. Cette idée leur est venue en voyant les élèves qui avaient des systèmes luminés sur leurs chaussures, qui étaient à la mode il y a deux, trois ans. Quant à l'idée de la mini-entreprise, c'est le professeur de technologie qu'il a eu il y a quatre ans. Le but, fabriquer du concret avec plus de moyens. En l'occurrence, l'argent des parents d'élèves qui prêtent chacun 4 euros, remboursés par la vente des produits, de quoi motiver les troisièmes. Les élèves me bluffent souvent parce qu'en début d'année, il peut y avoir des élèves qui sont un peu en retrait, ou même leurs copains leur disent, mais on va faire quoi avec toi dans la mini-entreprise, et qu'ils deviennent des piliers. Monsieur le préfet, nous sommes les élèves de 3e du collège. Avec l'aide de la principale du collège, le service administratif rédige même une lettre au préfet, des responsabilités qu'il faut assumer. Comme je suis la seule fille de tous les directeurs du service, c'est assez important d'être assez ferme. Mais non, ça apporte la confiance en soi, de savoir que vous êtes écoutés. Des mini-entreprises comme celle-ci, il y en a 75 en Alsace, soutenues par le réseau Entreprendre pour Apprendre. Il y a 2 ans, les élèves d'Irkirch ont remporté le championnat de France avec un produit de gravure sur vert. Ça crée une émulation dans l'établissement. Les élèves et les parents qui y voient un vrai intérêt nous soutiennent vraiment et veulent vraiment que leurs enfants participent à cette mini-entreprise, même si c'est au moins 3 heures pour chaque élève en plus par semaine. Il y a les parents d'élèves, mais aussi les sponsors. Pour fabriquer les boîtiers, l'entreprise Vurte Electronique donne un coup de pouce. Ça va servir à se faire remarquer dans la nuit parce qu'il y a eu plein d'accidents et aussi c'est une loi en Allemagne qui dit à peu près 30% du sac doit être avec des bandes réfléchissantes et il n'y a pas spécialement de loi en France. Il s'agit bien de sécurité routière, mais aussi de transmission de savoirs. On s'attaque à quelque chose de complexe parce qu'il faut que ça plaise, il faut que ce soit compact, il faut que ce soit robuste. L'idée, je la trouve formidable, c'est pour ça que j'ai envie de leur donner un coup de main parce qu'une entreprise a une logique de mercantile, donc gagner de l'argent, c'est une notion qui ne doit pas leur échapper. Reste à améliorer la couleur, le look et le brassard. Les élèves fabriqueront alors une centaine de boîtiers lumineux pour les proposer aux collèges, sur Internet et dans des centres commerciaux. Dernière étape à la fin de l'année, les élèves passeront à la vente de ce dispositif au prix de 12 euros.